... Bienvenue à tous. Le 17e sommet des chefs d'État de l'IOMO s'ouvre ce jeudi à Dakar, où est attendu le même jour le président Alassane Ouattara. Le lendemain vendredi se tiendra une session extraordinaire de la CDAO au menu de ses deux grands rendez-vous, les grandes crises en Afrique de l'Ouest et les questions économiques. Aujourd'hui s'ouvre à Abidjan le 4e forum sur la normalisation des télécommunications à l'espace CERAE au Plateau, thème cette année « Bâtissons des villes intelligentes avec les TIC ». Cette affaire de détournement de camions, les responsables de marchandises et les transporteurs se plaignent d'actes de détournement de camions sur le territoire national. Et ils ont tenu une réunion pour en parler afin de trouver des solutions. Des cas flagrants de détournement de camions ont été révélés à la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest au cours d'une conférence de presse. Nous vous proposons maintenant d'écouter M. Kanga Bile Jacob, directeur des services concédés à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il faut normalement 4 jours pour traverser la Côte d'Ivoire. La douane donne un délai maximum de 8 jours à partir du port d'Abidjan pour arriver au Mali ou au Burkina Faso. Donc une balise qui a une autonomie de 10 jours, quand il n'y a pas d'accident ou d'incident, le camion en 4 jours est sorti du territoire. La balise peut revenir et repartir encore même avant qu'on ait à la recharger. Maintenant, quand la balise est déchargée, c'est parce que des fois les conducteurs, les chauffeurs prennent les balises et ne partent pas tout de suite. La circulaire 15 rangs de la douane qui a réinstauré le trio dit « Dès que vous chargez le camion, vous posez la balise, vous devez partir. » Les Journées nationales de la qualité se tiennent en ce moment au plateau, au cœur de la rencontre, l'apport des qualiticiens dans la conduite de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et hors de nos frontières en Égypte, quatre policiers seront jugés par la justice égyptienne ce matin. Ils sont accusés d'être responsables de la mort de 37 prisonniers islamistes au mois d'août près du Caire, une décision inédite depuis le début de la répression dans le pays. Et puis cet hommage au Kenya, un jardin de la paix en mémoire des victimes de l'attaque de Westgate. Regardez. Le mémorial a été baptisé Amani Garden, le jardin de la paix. Il a été érigé dans un parc protégé du nord de la capitale. C'est là que se sont retrouvés lundi les proches et les amis des victimes. Des anonymes, aussi de différentes communautés et confessions religieuses du Kenya, venus planter des arbres. Une cérémonie émouvante à mémoire des 67 personnes tuées dans l'attaque du centre commercial Westgate par un commando islamiste. Vous savez, planter des arbres est une si noble cause. C'est la meilleure chose que nous puissions faire pour nous souvenir à jamais de toutes ces victimes. Une manifestation d'unité nationale qui a rassemblé noirs, blancs et indiens qui cohabitent dans la capitale kenyale. Ils ont tous prié pour les disparus. Il était important pour nous de saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés là-bas en créant un mémorial vivant. Ce mémorial est symbolisé par 70 arbres que nous plantons aujourd'hui. Cette cérémonie a lieu alors que s'élèvent des critiques contre l'armée kenyane. Des images vidéo montrant des soldats se livrant au pillage ont été diffusées ces derniers jours dans les médias. On peut voir des soldats en armes marchant dans le centre commercial puis quittant les lieux avec des sacs remplis de marchandises. La commission d'enquête parlementaire et l'armée kenyane avaient démenti à plusieurs reprises que des soldats kenyans se soient rendus coupables de vol durant les 4 jours de l'attaque. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.